Bonjour et bienvenue dans le tutoriel spécial Wordpress to Twitter vous permettant de publier vos articles Wordpress sur Twitter automatiquement donc la première chose à faire est d'installer le plugin par la méthode traditionnelle extension ajoutée vous recherchez le plugin WP to Twitter et vous l'activez et l'installez vous l'installez puis l'activez donc une fois que vous avez fait ça rendez-vous dans les réglages ici Wordpress to Twitter donc vous arrivez ici et vous avez une série de réglages donc nous allons voir ça tout de suite regardons ça donc la première chose à paramétrer se situe ici disconnect ou connectez-vous d'abord à Twitter donc pour ça vous devrez créer une clé API etc. sur Twitter donc à vous de trouver un tutoriel sur internet complémentaire vous expliquant cette partie pour créer une application Twitter donc une fois que vous avez tous vos coordonnées vous les renseignez ici vous enregistrez vous serez connecté à partir de Twitter ensuite vous avez les réglages de base ici donc voilà ce que j'ai mis mettre à jour lorsqu'un billet est publié donc moi j'ai coché vous mettez un nouvel article sur votre site avec dièse titel dièse dièse url dièse donc ça donnera le titre et l'url mettre à jour lorsqu'un billet est modifié donc article édité article modifié titre et url ensuite les réglages pour le type de page mettre à jour quand une page est publiée donc nouvelle page de point titre url mettre à jour quand une page est édité donc page édité de point titre url tout ça s'affichera en fait sur Twitter ensuite vous avez les réglages pour le type ça c'est en fonction si vous avez l'extension WordPress e-commerce vous pouvez publier aussi quand un nouveau produit est ajouté etc. sur Twitter donc vous avez pour les produits et pour les fichiers de téléchargement vous voyez vu que moi je vends des fichiers de téléchargement donc j'ai coché mettre à jour quand un nouveau produit WordPress e-commerce fichier est publié donc nouveau produit téléchargeable sur Wordbook mettre à jour quand un nouveau fichier est édité un produit téléchargeable est édité sur Wordbook ensuite les réglages pour les commentaires donc mettre à jour Twitter quand un nouveau commentaire quand les nouveaux commentaires sont postés donc nouveau commentaire titre url ensuite vous avez les réglages pour le lien donc mettre à jour Twitter lorsque vous postez un lien dans votre blogroll donc nouveau lien titre url chaque fois vous avez raccourci vous voyez disponible url titre et description vous pouvez rajouter par exemple ici nouveau lien titre url espace dièse description dièse voilà ensuite choisissez votre service de réduction d'url donc il est conseillé de mettre utiliser WordPress comme réducteur d'url et vous pouvez très bien utiliser d'autres services comme su.br utiliser bit.ly urls installé en local sur ce serveur urls installé sur un serveur distant ou ne pas réduire les url donc moi je vous conseille de mettre utiliser WordPress comme réducteur d'url une fois que vous avez fait ça vous cliquez sur enregistrer les options de WordPress to Twitter voilà ensuite nous avons les réglages url shortener account settings les réglages de compte d'url raccourci donc pour sup.pr vous rentrez ici vos informations que vous obtenez ici get one here optez en une ici pour un bit.ly pareil donc il faut aller sur bit.ly et vous récupère vous créez un compte et vous le renseignez ici vous enregistrez vous avez les détails de votre compte urls ici donc voilà à vous aussi de créer votre compte urls et vous renseignez les informations ici ensuite vous avez les réglages avancés ici donc réglages avancés de tweet donc moi je vous conseille ça c'est sur les paramètres par défaut donc nombre maximale de tag ajouté 3 nombre de caractère maximum pour un tag ajouté 15 longueur de l'extrait du billet donc 30 date de formatage du plugin vous voyez donc là petit j grand f grand y ça donne ça 28 juillet 2011 l'ensemble de vos réglages sont des réglages par défaut donc là vous avez l'information sur la date de formatage permettant ce sont les lettres vous permettant de réécrire la date donc c'est un rapport à le codex wordpress.org ensuite vous pouvez personnaliser le texte avant chaque tweet ici et personnaliser le texte après chaque tweet ici donc vous mettez un texte que vous avez envie de mettre avant et après le tweet là vous avez personnalisé le champ pour une url alternative à réduire et à poster sur twitter vous pouvez utiliser un champ personnalisé pour envoyer une url alternative pour vos billets la valeur et le nom d'un champ personnalisé contenant votre url externe donc ça c'est par défaut moi j'ai laissé tel quel ensuite vous avez cas particulier lorsque wordpress doit envoyer un tweet donc vous pouvez dire ne pas poster de mise à jour de statut par défaut tous les billets répondant à d'autres modalités seront postés par défaut sur twitter cochez cette case pour changer le réglage vous pouvez dire autoriser la mise à jour de statut à partir de quick edit envoyer les mises à jour twitter sur publication distante postée par email au client xmlrpc vous avez les réglages google analytics vous pouvez suivre en fait les analyses sur la publication etc vous pouvez suivre la réponse depuis twitter grâce à google analytics en spécifiant un identifiant de campagne vous avez le choix entre un identifiant statique ou dynamique les identifiant statique ne changent pas d'un billet à l'autre tandis que les dynamiques sont tirées d'informations liées à un billet spécifique et l'identifiant dynamique vous permettra d'analyser vos statistiques par variable additionnelle donc vous avez statique donc vous donnez l'identifiant statique ici ou alors vous choisissez l'identifiant dynamique à google analytics le plugin de wordpress ou twitter donc quel identifiant dynamique vous choisissez vous vous sélectionnez ici la catégorie l'identifiant du billet le titre du billet ou l'auteur vous cochez un ou l'autre pas les deux ensuite vous avez auteur individuel donc vous pouvez cocher auteur avec compte twitter personnel donc vous cochez ça par exemple et là choisissez le groupe utilisateur le plus faible dont les informations peuvent être ajoutées à twitter donc à partir de quel niveau souscripteur contributeur auteur éditeur ou administrateur donc moi je vous conseille de cocher auteur avec compte twitter personnel et d'aller par exemple à hauteur c'est un juste milieu voilà ensuite vous avez mais c'est à vous de choisir ensuite vous avez les messages d'erreur désactivé donc désactiver l'ensemble des messages d'erreur de réduction d'url désactiver l'ensemble des messages d'erreur d'appeler i sur twitter désactiver les notifications d'implémentation OAT et obtenir les informations de débugging de la connexion OAT donc moi j'ai pas coché j'ai juste cliqué ça j'ai fait une donation alors arrêtez de me montrer les publicités merci donc ça permet de plus afficher les publicités en rapport avec le plugin une fois que vous avez apporté vos modifications à cette partie vous cliquez sur enregistrer les options avancées de wordpress ou twitter voilà donc on vous dit que les options avancées ont été mises à jour ensuite vous descendez un peu plus bas et vous aurez la limitation des catégories mises à jour donc si vous voulez limiter les mises à jour sur twitter à telle ou telle catégorie vous les cochez ici et vous cliquez configurer les catégories et si vous en cochez aucune on vous dit que les limitations de catégorie sont désactivées moi je vous conseille de désactiver ça comme ça ça vous permet vraiment de poster beaucoup d'informations sur twitter voilà ensuite vous pouvez vérifier ici en cliquant support de vérification que votre hébergement prend bien en compte le plugin wordpress ou twitter vous cliquez sur ce bouton support de vérification et hop là on vous dit le plugin est connecté avec succès au service de redirection d'url que vous avez choisi donc c'est bon par rapport à votre site et wordpress de twitter a envoyé avec succès une mise à jour de statut sur twitter et votre serveur devrait correctement exécuter le plugin wordpress de twitter donc félicitations si tout marche ici comme on vous dit que tout marche c'est que tout marche donc c'est parfait donc voilà pour les réglages du plugin wordpress to twitter nous allons voir la prochaine vidéo le front office avec wordpress to twitter sur un blog wordpress et les interactions merci à tout de suite pour les réglages pour les réglages et les réglages pour les réglages Sous-titrage FR ?